Une vie, une oeuvre. Charles Naudier, 1780-1844, par François Esteb et Annie Duell. Premier chapitre. Moi. Pourquoi premier chapitre ? Il serait aussi bien un partout ailleurs. Pourquoi moi en particulier ? N'est-ce pas de moi qu'il s'agira partout ? Je verrai. À propos de moi, j'avais 19 ans passés quand j'ai écrit ceci. J'étais amoureux, sage, bédant, débauché, studieux, indolent, bizarre, inconstant, original quand j'ai écrit ceci. J'avais un accès de folie quand j'ai écrit ceci. Et c'est pour cela que j'ai écrit. Une jeune fille se lève dans la foule et demande si je suis beau ou laid. Nul un ni l'autre. Un philosophe, si je suis athée ou catholique. Nul un ni l'autre. Un politique, si je suis jacobin ou chouant. Nul un ni l'autre. Je suis bon par caractère, libertin par étouderie, paresseux par goût, amoureux par caprice, joueur par désœuvrement, malheureux par imagination, modeste par amour propre et je barbouille du papier quand je n'ai rien de mieux à faire. Oui, en effet, c'est de moi qu'il s'agira partout. Car je n'écris que pour moi. Mais il ne fallait donc pas intituler de la sorte ce premier chapitre en particulier. Et si je ne fais qu'un chapitre ? Je verrai. Malgré quelques belles rééditions, une grande partie de l'œuvre de Charles Naudier est de nos jours introuvables et reste ignorée du public. Naudier fut pourtant l'initiateur du romantisme. Sous sa direction, la bibliothèque de l'Arsenal en devint le Cénacle. Il y accueillit Hugo, Lamartine, Vigny, Sainte-Beuve, Balzac, Dumas, Nerval. Tous furent sous le charme de son talent de conteur et de ses connaissances insolites. On le classe parmi les romantiques, mais Charles Naudier est un homme libre et un écrivain indépendant qui se joue des modes et des genres littéraires, qui dédaigne tout esprit de carrière et omit parfois de signer ses ouvrages. 1780, Besançon. Naudier naît à la charnière de deux mondes et assiste à cette fracture fondamentale, la Révolution française. Première violence de la vie, il est un enfant illégitime que son père, malgré toute sa vigilante affection, tardera à reconnaître. Curieusement, Naudier ne parlera jamais de sa mère. Juge au tribunal révolutionnaire du département du Doubs, son père sera un des rouages de la guillotine et le jeune enfant verra trancher des têtes. Des cauchemars de terreur et de sang le poursuivront toute sa vie et hanteront son œuvre. Naudier, qui a été fluctuant dans ses options politiques, mènera à un combat constant contre la peine de mort, y compris pour les crimes de droit commun, ce qui est exceptionnel à son époque. L'œuvre, comme l'homme, est multiple, insaisissable, inclassable. Charles Naudier fut un esprit universel, un érudit, entomologiste, romancier, mémorialiste, critique, auteur de traités théoriques, de bibliographies, de dictionnaires. Il traque, classe et collectionne les mots jusqu'aux limites de la folie lexicographique et de l'épuisement physique. Il écrit des récits fantastiques, des textes extravagants, des contes issus de la tradition populaire où il explore les marges de la littérature et de la vie. Charles Naudier est l'homme du livre et de la passion pour la langue française. Là est la cohérence de cette œuvre fragmentée que sous-tend une vision désenchantée du monde. En 1844, Charles Naudier meurt. Il a poursué la robe de mariée de Marie, sa fille tant aimée. Une fin digne d'un conte. Jean-Luc Steinmetz Ce qui surprend, c'est la variété de son écriture, de son talent. Et si l'on se tourne vers sa vie, c'est une vie extrêmement compliquée. On aurait du mal à démêler tous les fils jusqu'en 1824, où là, il est nommé bibliothécaire du comte d'Artois. Donc, il a cette situation qui est celle du bibliothécaire de l'Arsenal, qui est encore une des grandes bibliothèques parisiennes. Donc, il y a toute une partie de sa vie qui est cryptée et celle durant laquelle il participe à de multiples conspirations. Et puis, il y a la très grande étendue de son œuvre, dont on aurait du mal à extraire un livre représentatif. Et en même temps, on voit qu'évidemment, l'équivoque, l'ambiguïté, la variété, empêche effectivement de l'appréhender. Il est beaucoup moins repérable, quoiqu'étant remarquable, il est beaucoup moins repérable qu'un Hugo, un Lamartine, un Musset qui viendra chez lui plus tard dans l'Arsenal. Donc, c'est une figure inévitable du romantisme. Et en même temps, il y a quelque chose de lui qui nous échappe et qui, je crois, est lié à son tempérament, c'est-à-dire un tempérament exacerbé dans un premier temps de sa vie, mais doublé d'un grand rêveur. Donc, ça a été à la fois un homme d'action, mais de l'action secrète, on parlait des conspirations. Et puis, quelqu'un qui, l'un des seuls, à vrai dire, dans le romantisme français, a su descendre au fond de lui-même, et pas seulement dans la zone du psychisme, mais véritablement dans le monde des rêves, et le monde de l'exception, et le monde de la folie. De ce point de vue-là, il nous échère à des gens comme moi, à quelques amis, il y a des nodieristes, même des nodiomanes, mais on comprend la difficulté qu'il y a à rencontrer sa parole, son écriture, parce qu'elle est à la marge, elle est du côté d'exception, et du côté de ce qui ne se dit pas, même si ça n'est pas scandaleux, et du côté d'un certain retrait, d'une certaine intériorité, toute particulière, qu'on retrouvera chez Nerval plus tard. Et cela explique aussi le peu de réédition qu'il y a de ces œuvres, ce qui est tout à fait navrant, parce que, quand on lit Trilby, ou surtout La Fée aux Miettes, ou la bibliographie des fous, ou les souvenirs de la Révolution et de l'Empire, on est souvent ébloui, et par le style, et par les éléments d'une pensée, dont on ne peut pas dire qu'elle est véritablement philosophique, mais elle est très fortement singulière, et peut faire penser à des êtres d'exception, comme Jari plus tard. Il y a une espèce de pataphysique nodiérienne à l'avance. Rappelez-vous cependant, s'il vous plaît, que je suis un assemblage de contradictions, que mon caractère est composé des éléments les plus hétérogènes, et que je ne me ressemble pas pendant dix minutes consécutives. L'image traditionnelle de Charles Nodier est celle du polygraphe Jacques-Rémy Dahan, donc à la fois romancier, poète, mémorialiste, critique, bibliographe, entomologiste. C'est une œuvre en apparence éclatée. Alors, deux hypothèses. Où Charles Nodier est un esprit encyclopédique, où c'est un dilettante, c'est un touche-à-tout, un écrivain qui se disperse. Alors, le combat que vous menez pour la reconnaissance de Charles Nodier, Jacques-Rémy Dahan, est basé sur le fait que vous mettez l'accent sur la cohérence de cette œuvre. Mais cette cohérence n'est pas antinomique de la notion de dilettantisme, à condition de prendre le dilettantisme au sens étymologique. Nodier est un véritable amateur, c'est quelqu'un qui aime. Mais il serait totalement ridicule de penser que sa création s'étend de façon incohérente. Il y a une cohérence, une cohérence évidente, qui est la cohérence dont parle Novalis, la cohérence du fond de l'âme. Et chez Nodier, elle est toujours présente. Donc, il est vrai que j'ai passé un certain temps à essayer de mettre en évidence ce que j'appelle le fil rouge. Et je pense que ce fil rouge tient tout simplement aux options idéologiques et philosophiques de Nodier. Alors, précisément, Nodier avait une philosophie, philosophie sociale, philosophie historique. Et quel est l'axe central de la pensée de Nodier ? Et comment se retrouve-t-il dans les différentes expressions de son œuvre, Jacques-Rémy Dahan ? Nodier est un enfant de la Révolution. Il a vécu cette Révolution de très près, puisqu'en tant que fils d'un révolutionnaire disontain, d'un personnage qui a été juge au tribunal criminel de Besançon sous la Révolution, il a vécu les choses de très près. Cela dit, l'enfant qui se promenait coiffé du bonnet rouge avait 10 ans. A partir du moment où il atteint l'âge de raison, disons à partir de la 16e, 17e année, il y a un détachement qui se fait. Détachement progressif. Nodier reste républicain, mais il devient très vite anti-jacobin. Et de ce républicanisme initial, il verse dans le monarchisme, probablement sous l'Empire, probablement de façon consécutive à ses démêlées avec la police impériale. Il y a eu donc chez lui un désir de réconcilier l'inconciliable, désir qui apparaît à toutes les époques de sa vie. On n'a pas souvent mis en valeur son extraordinaire fidélité sur le plan amical, mais jusqu'à la fin de sa vie, et aux périodes où son monarchisme est le plus flamboyant, Nodier a tenu absolument à rester en termes très amicaux avec des gens qui se trouvaient de l'autre bord. Donc, cette double pulsion vers la révolution et contre la révolution est constante chez lui. Je vis une rue où il y avait du sang, une place publique où il y avait du sang, des hommes dont la chemise était retroussée jusqu'aux coudes et qui versaient du sang, des enfants qui revenaient de l'école et qui s'arrêtaient pour le voir couler. Mon cœur, vondi de dégoût et d'horreur, et je m'éveillais en sursaut. Et criais-je en me frottant les yeux ce que j'étais chez les anthropophages ? C'est un homme de groupe. Il se trouve que plus tard, à l'époque des romantiques, le Sénat clugolien va se retrouver dans les salons de l'Arsenal, mais quand on voit la vie de Naudier, on voit qu'il y a les Philadelphes, très tôt, en rapport avec une conjuration anti-bonapartiste. Et puis ensuite, il y a ces fameux méditateurs qu'il connaît à Paris, qui sont des peintres et des poètes primitivistes, à propos desquels reste encore un grand mystère. Mais qui avaient une philosophie ? Oui, oui, une philosophie du monde primitif. Ils se vétaient de là, ils se référaient au grand modèle primitif de la Bible et des premiers textes de l'humanité. Ils y vivaient selon une certaine pureté, une certaine morale. Les méditateurs sont un groupe de peintres, au départ, disciples de David, qui vont pousser dans leur dernière limite les théories du maître David, justement. Or, la peinture de David, c'est d'abord un retour à l'antique. Et ces peintres méditateurs vont pousser ce retour à l'antique jusque dans la vie. C'est-à-dire qu'ils vont se comporter dans la vie quotidienne, comme s'ils étaient retournés à l'antiquité. Il y a chez les méditateurs ce rêve de recommencement que Naudier va nourrir toute sa vie. Et c'est là qu'il a connu son premier grand amour, dont il semble s'être mal remis, d'ailleurs, Lucie Franck. Il y a toujours cette idée de Lucie Franck, comme chez Nerval, il y a une jeune fille ou une dame ancienne, blonde aux yeux noirs, et dont je me souviens. Alors, je pense que cette jeune fille perdue ou cette jeune femme perdue... Qui est morte à 22 ans. Oui, c'est ça. Anime un certain nombre des contes de Naudier et un certain nombre des souvenirs de jeunesse où on s'aperçoit que à la fraîcheur d'une évocation de la nature, de la campagne, telle qu'il a pu la connaître à Franche-Comté, par exemple, eh bien, s'unit aussi l'évocation d'une jeune fille qui est vouée plus ou moins à la mort. Donc, il a un rapport à la mort, mais ce rapport à la mort est lié aussi avec ce rapport très éphémère que nous avons à la mort dans le sommeil. Ça, ça l'interpelle, le sommeil. Et on peut dire qu'il a... Autant il a été intéressé par l'objet livre, la matière libre, autant il a été intéressé aussi par ce qu'il appelait l'homo duplex, c'est-à-dire l'homme double, ce qui intéressait beaucoup Balzac aussi, le jeune Balzac dans sa création des romans philosophiques. Là, il y a une grande entente, un grand intérêt entre Balzac et Nodier. Donc, c'est quelqu'un qui a profondément imprégné les pensées romantiques. Et il n'y a pas de travaux là-dessus. C'est peut-être mieux parce que les travaux d'université sont insupportables. Mais enfin, il y a une interrelation qui serait très intéressante d'observer entre Nodier et Hugo et Balzac et Dumas et Nerval. Nerval qui appelle son tuteur littéraire. Il peut paraître extraordinaire, mais il est certain que le sommeil est non seulement l'état le plus puissant mais encore le plus lucide de la pensée, sinon dans les illusions passagères dont il l'enveloppe, du moins dans les perceptions qui en dérivent et qu'il fait jaillir à son gré de la trame confuse des songes. Il semble que l'esprit, offusqué des ténèbres de la vie extérieure, ne s'en affranchit jamais avec plus de facilité que sous le doux empire de cette mort intermittente où il lui est permis de reposer dans sa propre essence et à l'abri de toutes les influences de la personnalité de convention que la société nous a faite. une jeunesse un peu turbulente. Voilà, voilà. Naudier a quelques ennuis avec l'Empire à cause d'un poème qu'il écrit, la fameuse Napoléon. Donc, ce poème qui était probablement assez méconnu paraît dans un journal à Londres qui n'est guère lu que par les émigrés. On ne peut pas dire que ce poème ait fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais, vers la fin de 1803, Naudier qui se trouve à Paris entend dire que des innocents seraient inquiétés ou alors sautent sur ce prétexte pour se mettre en évidence, on ne sait pas. En tout cas, il se dénonce à l'Empereur, à celui qui n'est pas encore Empereur, au premier consul, et à cause de cela fait quelque chose comme trois semaines de prison. Après ces trois semaines de prison, les ennuis ne font que commencer parce que ces trois semaines seront suivis par des années de surveillance, d'assignation à résidence. Ensuite, il retourne dans sa campagne jurassienne. Il a toujours des problèmes d'argent. Il a toujours des problèmes d'argent, mais ça, c'est une constante, c'est parce qu'il était extrêmement dépensieux. Avec les femmes, notamment. Enfin, il a été assez dissipé quand même. Dans sa prime jeunesse. Dans sa correspondance, puisque vous avez travaillé sur sa correspondance, Jacques Rémy d'Aran, j'ai lu une lettre, un fragment de lettre, où il se plaint d'avoir attrapé quelques petites maladies désagréables avec les femmes. Absolument, mais cela remonte à ces années de prime jeunesse. Il a 20 ans, il attrape ce qu'il faut appeler clairement une chaude pisse, ce qui est tout à fait banal pour l'époque. Et voilà tout. Une fois que ces années de prime jeunesse sont passées, à partir de son mariage, on ne trouve plus aucune trace d'événements de cette espèce. Il y a quelques témoignages, et par, en particulier, le témoignage de Marie Dorval, qui laisse entendre que Naudier poursuivait les actrices un poignard à la main en criant « Veux-tu mon sang, veux-tu ma vie ? » Mais c'est un témoignage isolé, et on ne sait pas du tout à quelle époque serait faire Marie Dorval, qui a connu Naudier très tôt, semble-t-il. Il était minuit. Je filais. Je filais. Enfin, soit dessin, soit hasard, je me trouvais juste devant la maison de mon général. La porte était ouverte. je rentre. L'escalier se rencontre. Je monte. Je passe devant la chambre du premier étage. Et, après neuf jours d'abstinence, étais-je homme à aller coucher dans la mienne ? Qui est là ? Moi. Et, et d'où venez-vous ? De prison. J'en suis bien fâchée. Je le crois. Mais je suis couchée. Tant mieux. Je n'ai point de lumière. Je le vois bien. Vous vous asseyez sur mon lit. Pour causer de plus près. Vous baissez maman. Il y a si longtemps que je ne vous ai vues. Vous soulevez ma couverture. Elle est si épaisse. Vous passez dessous. N'est fait si froid. Mais le public n'en sors à rien. Mon mari dort. Mon honneur Charles. Je m'appelle Charles. Vous avez évoqué Lucille Franck, Jean-Luc Saint-Metz, qui effectivement a été très importante. et souvent dans l'œuvre de Naudier reviennent des amours voués à la mort, à l'échec, des amants séparés, des espoirs de résurrection également. Oui. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui intervient plutôt à la fin de sa vie. Donc, vous voyez, quand on raisonne sur Naudier, on est obligé de passer par un certain nombre de phases qui sont plus ou moins indélimitables, mais je crois qu'il y a un Naudier au fond assez vite déçu après avoir lutté en faveur de la liberté. C'est quand même un homme qui a une idée très forte de la liberté et qui va s'opposer à ce Bonaparte qui croyait être porteur des idées de la Révolution et qu'il voit devenir un véritable tyran. De là, les conspirations plus ou moins réelles auxquelles il a participé, mais en tout cas, elles correspondaient fondamentalement à son militantisme, si on peut dire. Donc, il sera d'abord incarcéré à Sainte-Pélagie où, dit-il, il rencontre le Marquis de Sade, ce qui n'est pas vrai, mais enfin, il fait une très intéressante description du Marquis de Sade qui était passé là, mais comme Dahan l'a établi, à quelques mois près, ça n'est pas possible. Mais la description est très passionnante. Dans les souvenirs de la Révolution et l'Empire, souvenirs et portraits de la Révolution et l'Empire. C'est ça, c'est à propos de... Donc, il y a tout un passage sur Sainte-Pélagie et alors après, il est assigné à résidence à Besançon. Alors, ce qui montre bien son... sa participation à la politique et son très grand intérêt pour la politique jusqu'à une certaine date qui est la date du retour de la monarchie. Il voit dans les monarques Louis XVIII et Charles X un moindre mal par rapport aux idées révolutionnaires complètement déviées que représentait l'Empire. Et que peut-on dire, Jacques-Rémy Daan, du Nodier mémorialiste ? Nodier mémorialiste, on ne saurait guère le comparer qu'à Nerval à cause de la liberté qu'il prend avec l'histoire. Nodier invente beaucoup moins en tant que mémorialiste qu'on ne le lui a reproché. Mais en revanche, il est très probable qu'il s'approprie au travers de ses mémoires des expériences qui ne sont pas les siennes, des expériences qu'on lui a rapportées. C'est donc un Salmi-Gondi assez inextricable, mais en même temps, c'est une grande œuvre littéraire. Et Nodier n'a jamais voulu présenter ses souvenirs autrement que comme une œuvre littéraire. Donc, il y a une ambiguïté très forte entre le souvenir proprement dit, entre l'expérience vécu et puis la pure création littéraire, la pure création fictionnelle. Les souvenirs de la Révolution et de l'Empire, dont je regrette qu'on ne puisse plus les trouver aujourd'hui, que j'avais republié aux éditions Talandi il y a une vingtaine d'années maintenant, proposent un étonnant parcours salué à l'époque quand on avait réédité ça par de grands historiens. Je me souviens de l'article de Mona Ouzouf dans la caserne littéraire disant que c'était une révélation, c'était une façon de voir l'histoire autre que celle que proposent les historiens, justement. Là, il y avait toute la subjectivité d'un individu dont la petite histoire a trempé dans la grande histoire et avec toutes les interférences que ça suppose et toutes les transformations de la mémoire aussi. Mais en même temps, il rêve sa vie. Il rêve sa vie comme tous les gens qui aiment beaucoup lire. Il y a un moment où il y a un phénomène d'osmose, n'est-ce pas ? Tout passe d'un côté et les frontières se voient moins. Il y a des réfractions constantes. Mais enfin, il rêve sa vie surtout aussi dans les livres qu'il écrit. Donc ça veut dire qu'il y a une entière lucidité et de ce point de vue, la feu aux miettes par exemple, c'est quelque chose d'admirable dont aucun écriveur français n'a été capable par la suite. Alors que l'un de ses premiers contes fantastiques, Smara, est beaucoup plus surchargé, trop travaillé. C'est un conte empire. Il faut voir l'époque à laquelle ça apparaît. Il y avait la renaissance de certaines formes littéraires, l'utilisation de modèles antiques, ce qui nous donne quelques passages très séduisants et très profonds et d'autres qui ressemblent un peu à du remplissage. Là, on pourrait parler du style de Nodier de ce point de vue-là qui parfois est trop abondant parce qu'il faut voir que c'est un homme d'une génération antérieure au romantisme. Donc les romantiques se trouvent chez lui mais il est né en 1780. Hugo né en 1802. 20 ans de différence et ces 20 ans sont considérables en ce qui concerne l'histoire de la France et l'évolution de l'histoire de la France. Le grand modèle à tous deux, de toute façon, c'est Châteaubriand. Châteaubriand a 18 ans de moins que Nodier. Vous voyez comment on peut repérer les choses ? Les mille démons de la nuit escortent l'affreux démons de la turquoise. Des femmes rabougries au regard ivre, des serpents rouges et violets dont la bouche jette du feu, des lézards qui élèvent au-dessus d'un lac de boue et de sang un visage pareil à celui de l'homme. Des têtes nouvellement détachées du tronc par la hache du soldat et qui me regardent avec des yeux vivants et s'enfuient en sautillant sur des pieds de reptiles. Smara, c'est donc un cauchemar et Naudier racontait qu'il avait été guillotiné. Il disait « Quand j'ai été guillotiné, je crois que c'était avec Marie-Antoinette, il avait été guillotiné avec Marie-Antoinette et il y a beaucoup de décapitation dans ses contes et dans Smara, il y a cette image du procureur qu'on peut considérer comme son père qui est un mélange de monstres. L'exécution capitale, on va la retrouver dans la fée Oumiette, dans l'un des cauchemars de la fée Oumiette. C'est-à-dire qu'il nous donne à voir aussi bien sur le monde du cauchemar qui est assez à la mode dans la littérature noire anglaise à ce moment-là et allemande et puis sur le rêve au contraire qui apporte du bonheur. On voit les deux faces dans la fée Oumiette et ça, c'est les deux possibilités de l'homme, sans manichéisme particulier mais il y a la vie et le sommeil et dans le sommeil il peut y avoir aussi bien une sorte de jouissance apportée par le rêve qu'une terreur apportée par le cauchemar. Mais la littérature de terreur, oui, il faut en parler, il commence aussi, pas tout à fait, mais ce fond-là est très important. C'est lui qui a inventé le terme de frénétique ? Oui, oui, à propos de la littérature anglaise, enfin il reprend le terme de frénétique school, l'école frénétique, donc ça c'est quelque chose qui lui importe et on s'aperçoit à ce moment-là que c'est aussi un créateur de formes, n'est-ce pas ? Mais des formes qui n'ont pas nécessairement un avenir. Donc on va le voir continuer du point de vue de la création des formes de la littérature frénétique avec l'ordre de veine ou le vampire. Il va y avoir des romans de conjuration comme Jean Sbogard, il va y avoir des textes, des nouvelles sur le cauchemar comme ce marin, et puis des textes beaucoup plus parodiques ou drôles. Sa personnalité est extrêmement variée et ne peut pas être placée sous un signe unique. C'est le kaléidoscope qui l'emporte là sur l'œuvre décisive et manifeste. Il n'y a pas d'œuvre décisive et manifeste, c'est ça. Il y a 24 ans, je voyageais en Bavière avec un jeune peintre italien dont j'avais fait la rencontre à Munich. Sa société convenait à mon caractère et à mon imagination de ce temps-là parce qu'il se trouvait une douloureuse conformité entre nos sentiments et nos infortunes. Il avait perdu quelque temps auparavant une femme qu'il aimait et les circonstances de cet événement qu'il m'a souvent raconté étaient de nature à lui laisser une impression ineffaçable. Cette jeune fille qui s'était obstinée à le suivre dans les misères d'une cruelle proscription et à lui déguiser l'altération de ses forces finit par céder dans une des haltes de leur nuit vagabonde à l'excès d'une fatigue parvenue à ce point où elle n'aspire qu'au repos de la mort. Le pain leur manquait depuis deux jours quand ils découvrirent un trou de roche où se cachaient. Elle se jeta sur son cœur quand ils furent assis et il sembla qu'elle lui disait « Mange-moi si tu as faim. » Mais il avait perdu connaissance et quand il lui revint assez de force pour la presser dans ses bras il trouva qu'elle était morte. Alors il se leva la chargea sur ses épaules et la porta jusqu'au cimetière du premier village où il creusa une fosse qu'il couvrit de terre et d'herbe et sur laquelle il planta une croix composée de son bâton qu'il avait traversé de son épée. Après cela il ne fut pas difficile à prendre car il ne bougeait plus. Quelqu'un de ces événements si communs alors lui rendit la liberté. Le bonheur c'était fini. À soir nous n'eûmes qu'une chambre et qu'un lit pour deux. L'hôtellerie était pleine. Il reçut cette nouvelle d'un front plus soucieux que de coutume. L'infortuné qui m'a dit de la manger pour soutenir ma vie s'écria-t-il en se renversant avec horreur et en couvrant ses yeux de ses mains. Il n'y a pas une nuit que je ne la déterre et que je ne la dévore dans mes songes. Pas une nuit où les accès de mon exécrable somnambulisme ne me fassent chercher l'endroit où je n'ai laissé quand le démon qui me tourmente ne me livre pas son cadavre. Juge maintenant si tu peux coucher près de moi près d'un vampire. Est-ce qu'il y a différentes phases dans la vie de Naudier du point de vue de l'écriture ? Est-ce qu'il y a les écrits théoriques ? Est-ce qu'il y a les écrits de création ? Est-ce que les deux s'articulent en permanence ? Jacques Rémy-Dohan ? C'est assez étrange. Naudier est un homme de cycle et les cycles jouent un grand rôle dans sa création littéraire. Et il est vrai que son premier livre pourrait-on dire c'est la dissertation sur les organes des insectes et sur la fonction des antennes. Dissertation assez extraordinaire. Dissertation qui est écrite par un jeune homme de 16 ans. Jeune homme qui découvre que les antennes pourraient être autre chose que ce qu'on a pensé jusqu'à présent qu'elles pourraient être effectivement des organes sensoriels. Alors, il s'est un peu trompé sur la fonction exacte de ces organes sensoriels mais l'intuition est tout de même extraordinaire. Et si l'on continue un tout petit peu, son premier livre parisien c'est la bibliographie entomologique. Ça n'est pas un roman, ça n'est rien d'autre, c'est la bibliographie entomologique. Le premier Naudier se voyait certainement comme un poète. Sa poésie aujourd'hui peut paraître très en retrait par rapport à la grande création poétique romantique. Ensuite, il s'est vu comme un romancier. Ce sont ses toutes premières oeuvres publiées, les proscrits. Et puis, vers 1806, 1807, dans les ennuis politiques, il tourne la page et cesse d'être un créateur au sens fictionnel du terme, même poétique du terme, et il décide de devenir simplement un érudit. C'est entre 1808 et 1812 qu'il écrit certaines de ses plus grandes oeuvres théoriques. C'est-à-dire qu'entre 1808 et 1812, il écrit successivement le dictionnaire des onomatopées qui est publié en 1808, qui a donc été commencé probablement deux ou trois ans plus tôt. Il écrit également l'examen critique des dictionnaires de la langue française, qui ne sera publié qu'en 1828. Il écrit encore ce qui donnera les notions élémentaires de linguistique, mais dont on ne connaît pas vraiment la première version. On sait seulement qu'elle était écrite et qu'elle était probablement très proche de ce qu'il a publié ensuite en 1834. Donc, les grandes oeuvres qui vont faire sa réputation au moment où il tente d'accéder à l'Académie française, il les a écrites alors qu'il avait à peine une trentaine d'années. Je crois qu'il faut dire que c'est un génie dispersé et qui passe par plusieurs phases assez bien repérables dans son écriture. Mais sa personnalité aussi est dispersée ? Ça, c'est une autre affaire. Je vous dis qu'il y a eu un homme visible dans l'action, quoique ce fût une action cachée, jusqu'en 1815. Et puis après, il y a eu incontestablement l'homme des livres et l'homme du rêve. Alors, le point qui unifie tout cela, c'est quand même la passion du livre. La littérature, certes, mais la passion physique du livre. On trouve dès sa jeunesse et qui prend une ampleur presque monomaniaque à la fin de sa vie. Il y en a voix qui cribloit très méthodiquement les mots de la langue dans un grand sas académique. Il y en a voix qui épluchoit des pronoms, qui triloit des conjonctions, qui vanoit des particules et qui écossoit des adverbes. Il y en a voix qui faisoit passer deux ou trois idées des grands écrivains à travers une filière classique et qui les dévidoit proprement sur une bobine sans fin. Il y en a voix qui les étendouit sur un lami noir ou qui les écrasoit sous un cylindre jusqu'au moment où elles parvenoient au plus parfait degré de platitude possible. J'envie un qui concassoit grammaticalement des étymologies latines dans un beau mortier despotérien. Dieu, quelle riche opération. On a dit de la vie et de l'œuvre de Charles Naudier que c'était une véritable odyssée bibliographique. Alors, je suppose que pour vous, Sylvain Goudemard, qui est libraire et bibliophile, c'est cet aspect de Naudier, Naudier l'homme livre, Naudier le bibliophile, c'est ça qui vous intéresse au premier plan ? Ça fait partie des choses qui m'intéressent mais c'est bien évidemment Naudier l'homme du livre qui a vraiment consacré sa vie au livre sous toutes ses formes aussi bien comme écrivain qu'en édition, choisissant ses papiers, les formats et comme collectionneur puisque c'était un très grand collectionneur il avait une bibliothèque extrêmement imposante et choisie. Il a créé en 1834 le bulletin du bibliophile d'ailleurs. Oui, ça c'est un des aspects intéressants c'est-à-dire que c'est vraiment une réunion de gens passionnés par des détails bibliographiques, collationner les pages, les marges d'un ouvrage, le caractère choisi, tout ce qui est de l'ordre de la typographie. ça relevait d'une érudition qui se perd totalement aujourd'hui. Alors pour vous Nodier, c'était un érudit. C'est un érudit mais c'est aussi un poète, c'est aussi un écrivain, c'est un être humain très attachant dans ses rapports avec les autres, ses conseils, le salon de l'arsenal n'est pas seulement enfermé dans une bibliothèque. Il est aussi ouvert sur son temps, c'est-à-dire qu'il reçoit des écrivains, on l'écoute, on écoute ses avis, donc il réussit tout de même à ne pas avoir un côté passéiste. Il est à la fois révolutionnaire dans sa façon d'écrire et en même temps dans son langage il garde encore un attachement pour le XVIIIe à cette façon de dire « avoir » au lieu d'avoir, enfin d'écrire des phrases un petit peu en recul par rapport à l'époque. Il était attachant humainement par quel aspect ? Par ses rencontres avec les autres, les discussions du salon de l'arsenal, la façon de conserver les livres, la façon de s'intéresser à des jeunes écrivains, la manière d'aller malgré tout vers les autres, de ne pas rester, de faire partager un savoir. Donc fondamentalement, c'était un homme généreux, Charles Naudier ? Je pense quand même, ne serait-ce que la vente de sa bibliothèque pour profit de sa fille et puis pour faire rentrer de l'argent, ça a dû être un arrachement terrible pour cet homme qui avait vraiment construit une passion, qui entretenait des relieurs, des librais, enfin, qui cherchait sans arrêt des pièces introuvables. Lorsqu'il a dû s'en séparer, j'imagine que ça a été quelque chose de terrible. C'était une forme d'art, en fait. Oui, on peut dire ça, puisque, effectivement, très souvent, Naudier a été parmi les... Enfin, certains personnages le faisaient, mais lui, il attachait une grande valeur aux relieurs de son temps. Donc, il donnait à relier des livres anciens qui étaient dans des relures modestes, avaient traversé le temps comme ça, et lui, il les faisait relier dans des Marocains superbes par des grands relieurs de l'époque. J'ai eu un petit volume de sa bibliothèque, j'en ai eu qu'un. C'était un livre en marocain rouge avec son petit texte-livrice, ex museo Caroline Audier. C'est assez touchant. C'était l'histoire de M. Guillaume Cochet du conte de Cailus. Voilà. C'est assez signé. Il y a une idée que je trouve assez intéressante qui est dans l'ouvrage de Didier Barrière publiée aux éditions en plein champ et qui s'appelle Naudier, l'homme du livre. C'est certainement l'un des plus beaux livres qui a été écrit sur Naudier, je trouve. Et là, il y a une idée, il compare, parce que Naudier a été un entomologiste aussi, et il a commencé d'ailleurs son premier écrit. Ses premiers écrits sont sur les insectes. Traités d'entomologie. Et il compare la bibliothèque de Naudier et il dit que pour lui, toutes ces reliures, c'était un petit peu comme l'échatoiement de ces insectes qui l'agraffaient. C'est vrai que le collectionneur, tel que Naudier pouvait être, aimait beaucoup ce côté presque clinquant et chatoyant des peaux de la reliure en marocain, avec ses tranches dorées, ses fils, ses dos. Et bon, il pouvait y avoir différentes couleurs de peau, bien évidemment, entre le rouge, le vert, le bleu. et l'entretien qu'on y apportait également, c'est-à-dire la manière de préserver l'ouvrage, la manière de le toucher, de nettoyer la peau, d'enlever la poussière, de faire attention à préserver l'ouvrage. Et en même temps, effectivement, une bibliothèque comme ça donnait à l'œil une impression de chatoiement, oui. L'Oxami, Ocine, Terev, Rungis, Eustre, Tabon, de cette race étoile moucheron qui poignit si véhémentement le lion des Hops, Eristal, Akiad, Skaev, Sarg, Vapon, Colobat, Neri, Dolicop, Dac, Tachino, Sipter, Tephrit, Diptis, Acroser, Enope, Skenopin, Trineur, Hippoboscop, et autres innumérables animalcules, innommées que vous pouvez voir danser par un beau soir d'automne, chantant, sifflant, grisolant, murmurant, susurrant, sonnant, tonnant, baritonnant, bourdonnant et fredonnant dans un rayon du soleil. Empailler le torré à d'or, c'est le titre d'un ouvrage que vous avez publié aux éditions José Corti, Pierre Jourde, et où vous analysez l'incongru en littérature. Et parmi les auteurs qui sont cités dans votre essai, apparaît Charles Naudier. Et notamment son livre emblématique, L'histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux. Livre où il n'y a pas de roi, pas de château, donc livre totalement excentrique. Alors quels sont les éléments de l'incongruité chez Charles Naudier, Pierre Jourde ? Je crois qu'il importe d'abord de préciser que Naudier est quelqu'un qui est à la charnière de cette notion que j'ai un petit peu plus ou moins inventée, élaborée de toute pièce, mais que je crois importante en ce qui concerne, en tout cas comme figure de la littérature excentrique, qui est une sorte de courant de fond pas très bien connue de notre littérature. Naudier est à la charnière parce que, comme érudit et romancier, c'est celui qui a fait le passage entre les grands incongrus, notamment du XVIe siècle. C'est un de ceux qui ont le plus contribué à l'époque du romantisme à remettre à l'honneur non seulement Rabelais, mais une quantité d'auteurs méconnus du XVIe siècle, d'excentrits, de fous littéraires, et la modernité. Et la modernité, puisque l'histoire du roi de Bohème, au fond, pourrait être relue maintenant à la lumière de grands incongrus contemporains. Le discours aux animaux de Valère Novarina, avec sa liste de centaines de noms d'oiseaux, c'est déjà les listes d'insectes dans l'histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux. On peut penser à Jarry également. On peut penser à Jarry, on peut penser au surréalisme, dans une certaine mesure. Parfois, je me suis pris à penser à Alexandre Vialat, aussi, en le lisant, dans ce goût de la rupture dans le discours. Alors, puisqu'on pense aux catégories de l'incongru, j'avais défini l'incongru comme un élément du discours qui n'est pas un non-sens à proprement parler, parce qu'à ce moment-là, n'importe quel poème surréaliste serait incongru, ce qui n'est pas le cas, mais qui ne dégage pas de sens, qui ne dégage pas de sens symbolique, donc qui reste nus. On ne sait pas quoi en faire, qui apparaît comme gratuit et souvent sous la forme d'une représentation extrêmement concrète, un objet très matériel, un petit peu, si vous voulez, comme le matériau des phatrasies au Moyen-Âge, où l'on parle de cuisine, où l'on parle de poisson, où l'on parle de lapin, et on ne sait pas très bien quoi en faire dans la machine du sens. Alors, il y a cet élément-là dans l'histoire du roi de Bohème, il est même central, c'est l'objet central du texte, c'est la pantoufle. Toute l'histoire du roi de Bohème, au fond, tourne autour d'un non-objet qui est une pantoufle, d'un objet en plus parce que c'est une pantoufle unique. Le roi Popocambou a une pantoufle, il n'en a pas deux. et on ne sait pas quel sens lui donner. Le sens symbolique, traditionnel, le sens, si vous voulez, grivois, qui est dans Rabelais, il est écarté par Naudier lui-même. Et on apprend à la fin, après la table des matières d'histoire du roi de Bohème, qu'en plus, il ne s'agissait pas d'une pantoufle, il s'agissait d'une babouche. C'est toi d'une pantoufle naïve, une pantoufle naturelle, une pantoufle sans manière et sans prétention, une pantoufle qui ne se donnoie ni les airs éventés du brodequin, ni les airs avantageux du couturne, et que vous auriez reconnu de 50 pas pour une honnête pantoufle. Ce n'est trois pas d'une pantoufle arriéré, une pantoufle gourmet, une pantoufle à 14 quartiers, une pantoufle loyaliste, une pantoufle ultramontaine, une pantoufle absolutiste. Ce n'est toi pas une pantoufle raisonneuse, une pantoufle libérale, une pantoufle industrielle, une pantoufle légale, une pantoufle électorale, une pantoufle d'opposition. Ce n'est toi pas une pantoufle antique, une pantoufle systématique, une pantoufle aristotélique, une pantoufle économique, une pantoufle encyclopédique, une pantoufle académique, une pantoufle classique. C'est toi une excellente petite pantoufle. Il y a une tradition dans Nodier, qui est la tradition du récit excentrique, qui est la reprise à Diderot, qui est celle de la rupture dans le discours. C'est-à-dire que le discours part sur un objet, et puis tout à coup, on part sur autre chose. Alors ça, il l'applique systématiquement, pour rappeler le passage du coq à l'âme. Il y a des formes littéraires également tout à fait hétéroclites dans l'histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux. C'est le plaisir, c'est la jouissance même de l'hétéroclite. D'abord, je crois que la base de l'hétéroclite chez Nodier, on le retrouve déjà un petit peu comme mouvement de fond de son récit, qu'il a appelé « Moi-même », je ne sais pas comment le désigner, une espèce d'autobiographie très étrange, qu'il a écrit en 1800, qui n'a pas été publiée à l'époque. Il avait 20 ans. C'est un parasitage constant de la représentation du discours littéraire par la situation de parole, par une situation de parole fictive, c'est-à-dire qu'on est en train de parler, et tout à coup interviennent des événements qui ont l'air de venir de l'extérieur, de la réalité, ou des personnages interviennent dont on ne sait pas d'où ils parlent. Alors on a ça dans l'histoire du roi de Bohème, systématiquement intervient une victorine qui interpelle l'auteur, intervient à la fin, l'imprimeur, le prot, la dame qui travaille au brochage des livres et qui commente le livre, etc. Ça peut être le lecteur qui intervient, d'une certaine façon. Ou le lecteur. En tout cas, des gens qui sont censés lire le livre. Donc une espèce de discours permanent autour du livre, et de parasitage de la narration, qui est déjà dans ce terme, d'une certaine façon. Ce livre date de 1830. 1830, c'est la bataille d'Ernani. Et c'est en même temps l'année où, au fond, en tant que parrain du mouvement romantique, Victor Hugo prend le pas sur Naudier. Mais si on y regarde de près, Ernani est un texte, pour nous, complètement obsolète. Plus personne ne lit Ernani. C'est un texte qui, à mon avis, n'a plus de modernité. Je sais bien qu'il y a les sectateurs de Hugo ne seront pas d'accord. Tandis que l'histoire du roi de Bohème, qui a été complètement oubliée à l'époque, et pendant très longtemps, à mon avis, reste un texte profondément moderne. Pourquoi ? Par sa manière de faire sens. D'abord, parce que je crois qu'il illustre à la fois la question romantique du jeu, de l'individu, du sujet, et il la parodie, il la bat en brèche. Et alors, l'histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux, qu'est-ce qui vous fascine dans ce livre ? C'est un objet, déjà, ce livre. C'est un objet, c'est un objet. C'est une volonté typographique qui n'a pas vraiment connu de précédent. Il y a des fantaisies typographiques dans certains livres. Dès l'apparition du livre, il y a une volonté de la part du typographe d'une certaine mise en page. Mais là, elle est poussée presque à un absurde complet, avec des pages de titres décalées, puis avec les vignettes de Johannaud. Johannaud, c'est le grand illustrateur romantique. Donc, Naudier s'est amusé à composer son histoire en se servant d'éléments antérieurs et en créant un objet qui, dans sa volonté, ne ressemblerait à aucun autre, qui serait vraiment sa création et qui essaierait de dépasser un petit peu les modèles romantiques. Puisqu'on est en 1830, il y a déjà toute une foule de livres qui ont été édités avec quelques petites fantaisies, quelques délirres. Et là, c'est vraiment poussé à l'extrême. C'est à la fois un pastiche et une parodie de livres romantiques. Mais c'est dans une volonté d'absolu, de « on va très loin ». Donc, on fait vraiment une chose qui va marquer les esprits, qui va les étonner. Et ça continue encore à nous étonner. Je pense même que vraiment au XIXe siècle, c'est le premier livre moderne au sens d'une révolution dans le livre, d'une manière haute d'appréhender un ouvrage ou faire remonter, puis dans le livre illustré également. C'est un jeu. Il y a tout un jeu sur les formes, sur la typographie. Ça n'est pas seulement un jeu. Je crois que c'est un travail. C'est-à-dire que c'est en rédigeant quelque chose comme l'histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux, qu'en même temps, on travaille sur la représentation que l'on a de soi, de sa propre cohérence, de la cohérence même, si vous voulez, du discours qu'on peut avoir sur la société. On a dit à très juste titre qu'au fond, Naudier était quelqu'un qui avait été contemporain de coupures fondamentales. De coupures évidemment politiques, historiques, sociales. Eh bien au fond, cette coupure, ça je crois que c'est profondément vrai, cette coupure, contrairement au fond à beaucoup de romantiques qui ont une idéologie d'une union profonde de la nature et de l'homme, Naudier, dans ses récits, va entreprendre de représenter cette coupure par la coupure même de la représentation. Simplement, je crois qu'on ne l'a pas pris au sérieux parce qu'il a choisi la voie comique, la voie parodique, la voie grotesque. Et ça, il faut toujours, je crois, beaucoup de temps pour comprendre l'importance de gens qui s'expriment de cette façon, même encore de nos jours. S'il manie la dérision, la parodie, le plagiat, etc. Ce n'est pas un ouvrage comique. Il y a une certaine forme de tristesse. D'ailleurs, c'était Balzac qui disait de ce livre, oui, voilà, c'était bien Balzac, ce livre appartient à l'école du désenchantement. Oui. D'ailleurs, Naudier lui-même est un grand désenchanté. Je crois qu'il est presque mort de Neurasténie. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. Évidemment, cette mélancolie, elle éclate. Et elle éclate surtout dans la manière dont Naudier se moque de lui-même de manière constante dans ce livre, à la fois de lui-même comme personnage, à travers la trinité profondément mélancolique, de l'érudit qui ne peut parler de rien sans avoir recours à l'étymologie, aux bouquins dont pique de fanfers louchiaux. Qu'est-ce qu'il y a de plus mélancolique que l'érudition ? Je crois que ça, c'est une constante dans la démarche de Naudier, de se moquer de sa propre bibliomanie mélancolique. Et même d'eux, à la fin de sa vie, de haïr les livres. De dire qu'au fond, l'écrit était une malédiction par rapport à ce qu'il imaginait être l'oral, c'est-à-dire un rapport plus, en effet, plus direct au sens que nous avons perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je crois que j'ai trouvé... Jean-Luc Steinmetz. C'est un esprit curieux, alors il va s'intéresser aux bizarreries du langage, non seulement les dictionnaires, mais n'oublions pas qu'il fait un dictionnaire des onomatopées, qui a beaucoup intéressé de nos jours des linguistes, et un poète et grand écrivain théorique comme Méchenique. Bon, il y a ça. C'est quelqu'un aussi qui sonde la folie. Il a un moment où la folie est encore très mal connue, un moment où les fous sont à peine séparés des droits communs. Les lunatiques. Oui, c'est ça, les lunatiques. Bon, c'est quelqu'un aussi qui s'intéresse, bien avant peau, aux manifestations extrêmement contradictoires qui sont chez les individus. Il aimait quand même beaucoup les extravagants, il aimait les marginaux d'une certaine façon, les fous. Oui, il aimait les fous. Jacques Rémy d'un. C'est cette idée très romantique, qui est au fond assez banale à l'époque, que le fou est un autre sage, que le fou est un sage d'une sagesse supérieure, qui n'est pas perceptible au vulgaire. Donc, sa conception du fou ou du lunatique, c'est toujours celle d'un sage supérieur. Son Michel, dans La Fée aux Miettes, est considéré comme un lunatique, fait un séjour chez les lunatiques. Mais il n'empêche que c'est le héros du conte. Et lorsqu'il présente, par exemple, dans un conte fameux, Jean-François Les Bableux, de même, ce Jean-François Les Bableux, dont chacun se moque, c'est celui qui a une véritable vision de l'avenir. C'est celui dont le regard porte plus loin que celui du comment. Donc, cette folie, ce n'est pas la folie furieuse. C'est une folie, ce n'est pas une folie de fait. Ou plutôt, la folie serait chez lui une capacité particulière de percevoir autre chose. De clairvoyance. Une clairvoyance, tout à fait. Je visitais la maison des lunatiques le jour de la Saint-Michel. Je ne cherchais pas le fou malade qui épouvante ou qui rebute, mais le fou ingénieux et presque libre, qui s'égarde en les allées sous l'escorte attentif de la pitié et qui n'a jamais rendu nécessaire celle de la défiance et de la force. Et moi aussi, j'allais. Je me perdais parmi ses détours comme un lunatique volontaire qui venait réclamer de ses infortunés quelques droits de sympathie. Je remarquais bientôt qu'il s'écartait de mon passage avec une dignité triste, celle du malheur peut-être, et peut-être aussi celle d'une révélation instinctive de supériorité morale qui est pour eux la compensation de l'esclavage philanthropique auxquelles notre sublime raison les combagne. Femme éloigner respectueusement du chemin de ces solitaires plus judicieux que nous, pour lesquels l'homme social n'est que trop justement un objet d'inquiétude et de terreur. Vous considérez, Jean-Luc Stenmetz, que la Féromiette est un conte de Naudier, à une structure extrêmement précise, subtile, parce qu'il y a ce passage constant de la veille au sommeil, au rêve, et surtout un entre-deux. Alors, d'après vous, on se trompe souvent dans la lecture de la Féromiette ? Ce qui nous paraît aujourd'hui un peu évident au cinéma, on arrive à passer d'une époque à une autre en quelques secondes, eh bien, le lecteur, malgré la division en chapitres, le lecteur de la Féromiette n'a pas ce genre d'accommodation, nécessairement. Mais je trouve que c'est l'un des quelques livres qui arrive à ménager ce passage entre la veille et le sommeil, et qui explique aussi, d'une façon très douce, et en même temps irrémédiable, la construction et la constitution d'un délire. C'est prodigieux, de précision, d'intérêt, et en même temps, ça se fait sans tambour ni trompette, si j'ose dire. C'est-à-dire, il n'y a pas chez lui la grande... Enfin, il y a quelques passages, évidemment un peu forcés, mais il ne fait pas la grande roue comme la plupart des romantiques. C'est-à-dire, il est véritablement impliqué, il y a chez lui une sensibilité au déséquilibrage, au phénomène de déséquilibrement qui peut menacer l'individu, comme une sensibilité au passage de la conscience vigile à la conscience nocturne, au monde nocturne. Ça, c'est très rare et ça ne pouvait pas avoir la faveur du lecteur français. C'est-à-dire qu'il est parfaitement unique de ce point de vue-là. Hugo est visionnaire, il ne s'aventure pas dans le monde des rêves. Le domaine de la vision est différent. Et tous les autres ne s'aventurent pas là. Alors qu'il y a au même moment les grands fantastiques allemands. Donc, on peut le placer à côté d'Hoffmann. Ce qui fait que Nodier ne va pas tellement avoir de continuateur parce qu'au même moment, c'est plutôt Hoffmann qui va l'emporter. Plus bouffon, peut-être. Plus drôle. Ce qu'il y a d'extraordinaire, ce dont je voulais parler, c'est de son article sur les livres excentriques. Puisque c'est vraiment ce texte de quelques livres excentriques. Là, j'ai le numéro de la revue Bizarre consacrée aux fous littéraires. C'est le texte fondateur de l'attrait que beaucoup de bibliophiles et bibliographes du 19e siècle, puis du 20e, vont avoir pour ce qu'on appelle les fous littéraires. Les marges de la littérature nous montrent aussi la littérature même. La littérature a un rapport non seulement avec le réalisme, mais avec le surréalisme. À propos de surréalisme, c'est inévitable qu'on y vienne. Nodier n'est pas tellement reconnu par les surréalistes. Donc il n'y a que des surréalistes plutôt de la marge qui sont intéressés par lui, comme Lys de Harme, par exemple, que nos... Parce que la catégorie qui intéresse les surréalistes, c'est la catégorie du merveilleux. Donc le fantastique, ça leur paraît combiné, construit, pas automatique, pas spontané. Pourriez-vous dire, Jean-Luc Seymet, ce qu'elle a une certaine forme de naïveté quand même ? Sûrement. Sûrement, j'aime bien ce mot, n'est-ce pas ? C'est une naïveté, c'est une simplicité. Donc c'est le... C'est le nodier mature, n'est-ce pas, qui a su se dégager de ces lourds modèles de l'antique et qui, vers 1830, 1832, un grand moment, la deuxième vague du romantisme, arrive à exprimer à peu près tout ce qu'il veut, n'est-ce pas, selon les volutes de la rêverie, c'est tout simplement ce que les poètes savent bien, aussi bien aujourd'hui qu'il y a 200 ans, c'est l'esprit d'enfance, n'est-ce pas ? Il a un esprit d'enfance. Mes yeux n'ayant pu se fermer de la première moitié de la nuit, je ne fus réellement pas fâché d'être distrait de mon impatience et de mon insomnie par la noce du bailly de Hildemann qui passait solennellement de la salle du festin à la salle du bal et qui traversait pour s'y rendre le vestibule sous lequel j'étais couché. Je m'assis sur ma paille pour considérer ce spectacle et vous serez d'accord, monsieur, qu'il valait la peine d'être vu. C'était en vérité une société élégante et choisie, mais composée de simples chiens, différents seulement de tailles et d'espèces, et remarquables à longvis les uns des autres par la politesse recherchée de leur manière et par le goût exquis de leur toilette, la crinière retapée dans le dernier genre, la moustache troussée et cirée à l'espagnol, l'épée horizontale, l'habit leste et pincée, le chapeau sous le bras gauche et la main droite à leur dame avec toute la bienséance requise. Jamais je n'avais vu tant de rubans, de paillettes et de galons. Il me semble reconnaître même les deux dogues de Mestre Speaker au regard profondément dédaigneux qu'il laissait tomber sur moi en passant devant le chenil qu'ils avaient occupé la veille. Cette volonté d'écrire des contes populaires dans les années 1830 correspond chez Neudier à un désir de disparaître dans l'inconscient collectif, un désir d'effacement. Il désire disparaître en tant qu'auteur afin que ses contes lui survivent. Charles Neudier s'est toujours intéressé à ce qu'il appelait les littératures primitives et il avait une conception très personnelle de la langue et notamment un amour du patois. Un amour du patois parce que pour lui, le patois, c'est le conservatoire de l'ancienne langue. C'est dans le patois, c'est dans la langue populaire en général que la langue peut se ressourcer. Et pour lui, ce qui fait le génie de certains grands auteurs des XVIe et XVIIe siècles, alors nous avons évoqué Rabelais, mais nous aurions pu évoquer Montaigne pour lequel il éprouve une véritable dévotion, mais c'est également le cas de Molière ou d'autres auteurs de cette espèce. Ce qui fait leur génie pour Neudier, c'est d'avoir su puiser dans le réservoir populaire. Et pour vous, Jacques-Rémédie Dahan, Charles Neudier a un point de vue assez singulier justement par rapport aux écrivains à la littérature du XVIe siècle. Pour Neudier, la société se constitue à partir d'une langue. Donc, pour lui, de la même façon qu'Homère a créé le Grec et la Grèce, la société française, la nation française s'est créée à partir de Rabelais. Il tient Rabelais pour le véritable créateur de la langue et de la nation française. Ce qui s'est créé avec Rabelais, c'est réellement une nouvelle époque. Et c'est la raison pour laquelle il considère que Rabelais est un poète épique. Ce qui pourrait paraître comme tout à fait extravagant. Mais pour lui, Rabelais est le nouvel Homère. Bouffon, dit-il. Oui, mais Bouffon, en ce sens que le Bouffon est celui qui détruit l'ancien monde et qui amène le monde nouveau à l'existence, tout simplement. donc Rabelais, le XVIe siècle, c'est la jeunesse de la langue et de cette nouvelle société. Le XVIIe, c'est l'apogée. Et le XIXe, c'est la période de décadence telle que la ressent Charles Naudier. C'est plus que la décadence, c'est la fin. Il y a quand même beaucoup de paradoxes chez Naudier. Et cet amour et cette haine du livre, ce que l'on évoque là, la passion de Naudier pour les littératures primitives, pour les langues archaïques, à la limite, on pourrait se passer du livre. Finalement, le fond oral, c'est ce qui domine. Quelquefois, Naudier, placé l'éloquence au sommet de tout. Dans ce rejet du livre, on peut voir cela aussi, cet amour de la langue première. Évidemment. Évidemment, c'est très paradoxal parce que cet amoureux du livre ne rêve que de la disparition du livre. Et il rêve de la disparition du livre pour retourner au verbe, à la langue orale, effectivement, mais à la langue orale originelle. Voilà l'heure, voilà le moment. Entrez, messieurs, entrez, mesdames, il y a bonne et nombreuse compagnie et l'on ne paie qu'en sortant. C'est ici qu'on montre le seul et véritable polychénène. Il est présent, il est vivant. Vous allez voir comme il remue les yeux, vous allez voir comme il mentre en délégant, vous allez voir comme il fait la grimace en mangeant son macaroni tout brûlant. Oh, polychénène, m'écriais-je. Oh, polychénène, fétiche, originale et capricieuse des enfants. Oh, polychénène, grotesque Achille du peuple. Oh, polychénène, modeste et puissant rossius des carrefours. Oh, polychénène, inappréciable falstaff des âges infortunés qui n'ont pas connu Shakespeare. Oh, polychénène, dis-je. Oh, polychénène, simulacre animé de l'homme naturel, abandonné à ses instincts naïfs et ingénieux. Oh, polychénène, type éternel du vrai dont les siècles paresseux ont tardé trop longtemps à saisir le galbe difforme, mais spirituel et plaisant. Oh, polychénène, dont le thème original enchanta souvent les loisirs de Bale et ranima plus d'une fois la paresse assoupie de la fontaine. Polychénène, pour Charles Naudier, c'était son héros de prédilection, Jean-Luc Seymetz. Je crois qu'il aimait bien tout ce qui permettait de donner aux hommes une espèce de leçon de relativité. donc la leçon du dériseur sensé, la leçon de l'ironie. Je crois que Naudier s'avance jusqu'à un endroit où tout peut être remis en cause. C'est-à-dire que si on voulait, je vous ai parlé d'un Naudier rêveur, prenant une certaine distance vis-à-vis des choses, étant dans une sorte de retrait vis-à-vis de la société, dans la deuxième partie de sa vie, mais on pourrait dire aussi que chez lui, il y a une espèce d'anarchisme non-violent, qui lui fait dire et presque soutenir des paradoxes, du genre la vérité est inutile, n'est-ce pas ? Bon, du genre est-ce que l'apparence ne compte pas plus autant que le vrai ? Il y a une interrogation comme ça de sa part qui fait régner le doute à certains moments. Et ça, cette remise en cause est profondément philosophique. Oh, polichinelle, je le répète, oh, polichinelle, inépuisable orateur, philosophe imperturbable, intrépide et vigoureux logicien, oh, polichinelle, grand moraliste, pratique, infaillible, théologastre, politique, habile et sûr. Oh, polichinelle, seul arbitre légitime, il faut bien en convenir une fois à la face des nations, seul juge compétent et irrécusable des codes et des institutes, des digestes et des pendectes, des nouvelles et des authentiques, des constitutions et des chartes, des extravagantes et des canons. Oh, polichinelle, toi, dont la tête de bois renferme essentiellement dans sa masse compacte et inorganique tout le savoir et tout le bon sens des modernes. Il est un moraliste et ça, c'est une dimension qui a été très peu mise en valeur qui apparaît à la lumière des travaux qui ont été réalisés ces dernières années. mais il est certain qu'il a sur le monde un regard moral. Et comment expliquez-vous, Jacques Rémy-Dahan, que Naudier se soit écarté de la philosophie des Lumières ? Son attitude, en fait, change au moment où il se met à considérer la révolution comme un désastre de type ontologique, métaphysique. A partir de ce moment-là, la révolution devient l'événement qui clôt d'un cycle, qui achève une époque. Dans les dernières années de sa vie, à partir de, peut-être, de 1830, Charles Naudier était obsédé par l'éminence de la fin du monde. Donc, il voyait cette société disparaître, mais également le genre humain et il s'interrogeait sur l'héritier futur enfin de ce monde qui aurait disparu. Alors, c'est là une idée assez extraordinaire qui a été discutée par Balzac de façon très brillante. Balzac lui-même n'est pas loin du tout des idées de Naudier. Pour Naudier, la création est un cercle qui émane de la divinité et qui y retourne. Or, l'idée de Naudier, c'est qu'au-delà de l'homme, la création se poursuit et qu'un nouvel être intermédiaire entre l'homme et l'ange est un être. Donc, c'est là ce qu'il prophétise effectivement dans les années 1830. Et il ne s'agit pas du tout pour lui d'une idée folle, il s'agit d'une idée totalement logique qu'il appuie d'ailleurs par les travaux de Lamarck, de Cuvier, des grands théoriciens de l'histoire naturelle de son temps. Oui, mais alors, il y a deux hypothèses. L'héritier du monde futur peut être un insecte, l'insecte, ou au contraire ce qu'il appelle l'être compréhensif et qui est cet être entre mi-ange, mi-homme. Et il voit d'ailleurs que la femme est plus proche de cet être-là que l'homme. Absolument. Il écrit d'ailleurs que la femme n'appartient pas à la même espèce que l'homme, qu'elle appartient à une espèce plus évoluée. Oui, mais en fait, les deux idées, si vous voulez, sur le remplacement de l'homme par l'être compréhensif et sur le remplacement de l'homme par l'insecte ne sont contradictoires qu'en apparence. Parce qu'en réalité, l'être compréhensif est déjà une espèce d'ange et il échappe à la terre. Donc, en fait, il abandonne la terre à l'insecte. Il va être à la fois un homme qui est en accord apparemment avec le pouvoir dominant, la monarchie, mais en même temps, on le sent déçu par l'évolution de la société. Une espèce de vision mystique va se constituer. Bon, alors, Nodier ne croit pas du tout à une perfectibilité du monde humain et s'il ne croit pas à ça, en revanche, dans les dernières années, on le voit avoir une idée d'un nouvel homme, n'est-ce pas ? L'homme, ce qu'il appelle l'homme compréhensif. Donc là, il y a une utopie spirituelle chez lui qui est intéressante. Il est très sensible à un monde qui n'est pas le monde logique, mais où il y a des interférences avec des éléments à moitié matériels, à moitié spirituels. Les ruines de Piranese vont crouler. Elles gémissent, elles crient. Il faut se hâter de les regarder encore une fois parce qu'elles tombent. Piranese a déjà un pied appuyé sur le premier degré de l'escalier qui mènent du parvis au portail et pénètrent d'un regard consterné dans l'enceinte formidable. Car il est facile de deviner qu'une fatalité invincible force le malheureux peintre à monter jusqu'au comble, obsession étrange que le sommeil attache à son âme comme un frappant emblème de la destinée du génie. Il faut qu'il monte, au milieu des obstacles et des dangers, et qu'il triomphe, qu'il meure. Piranese monte et ce que l'esprit a de la peine à concevoir, Piranese arrive. Il est arrivé accablé, décrépits, défaillants, faibles comme l'ombre de lui-même. Il est arrivé au premier degré d'un édifice, pareil aux premiers édifices qui se renouvellent et se rebâtit tout entier devant ses yeux épouvantés. Il ne recule pas. Il ne peut. Piranese monte encore. Il monte toujours. Il faut qu'il monte toujours. Il faut qu'il marche toujours. Il faut qu'il arrive toujours. La peau, ceci comprend la durée d'un monde. Les plans se reculent à l'infini. Les édifices s'entassent les uns sur les autres en diminuant de couleurs et de dimensions apparentes selon les lois de la perspective jusqu'au moment où ils vont se perdre à une distance à peine mesurable à l'imagination. Mais dans cette immense profondeur, vous devinez encore Piranese qui regarde le nouvel édifice avec terreur. Piranese qui monte. Piranese qui marche. Piranese qui arrive. Piranese près de céder à la douleur Inexprimable de n'arriver jamais au terme de ses souffrances et de recommencer incessamment le supplice de son sommeil. Tant que vous parvenez enfin à un Piranese imperceptible qui gravit comme un point noir sur un pâle degrès presque perdu sur le fond du ciel sous le filet classique et régulier du graveur. De là, il n'y a plus que l'espace. Charles Nodier 1780-1844 Avec Jacques Rémidant exégète de Nodier Sylvain Goudemar libraire d'anciens Pierre Jourde auteur de l'essai Empailler le Toreador l'incongru dans la littérature française aux éditions José Corti Jean-Luc Steinmetz de l'université de Nantes Texte lu par Caroline Dussé et Bernard Gabé Mixage Guy Senneau Réalisation Annie Douelle Une émission de François Zesteb Réalisation Annie Douelle Réalisation Annie Douelle Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?